Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette pleine lune, cette pleine lune du 7 mars 2023. Et oui, on est déjà en mars, c'est incroyable. Je trouve que le temps passe à une vitesse hallucinante, les amis. On y va pour une pleine luge, une pleine luge, oui bien sûr, une pleine lune qui se trouvera dans les énergies de la Vierge. Les amis, je vous arrête tout de suite, je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions par rapport à ça. Les énergies concernent tous les signes et tout le monde. C'est la pleine lune qui est dans les énergies de la Vierge et en fait profiter à tout le monde pendant cette période. Donc cette guidance concerne tout le monde, les amis. Voilà, ça c'était le petit point déjà dès le départ. Les amis, tout de suite, avant toute chose, bien entendu, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction et dans l'introduction, je vous raconte des choses, je vous dis des choses intéressantes, plus ou moins en fonction de votre point de vue, j'ai envie de dire. En tous les cas, je vous explique ce qui est une pleine lune, je vous explique le programme et je vous parle aussi de ce que j'ai envie de vous parler. Mais si vous n'avez pas envie, vous allez tout de suite, en dessous, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie. Et puis, épinglez dans les commentaires, vous avez de nouveau la minuterie. Comme ça, vous pouvez directement passer. Ok ? Les amis, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? On va voir les énergies. Vous savez toujours qu'au niveau des tirages, on est très orienté vers soi pour les tirages de lune et, bah oui, de lune, de pleine lune, de nouvelle lune. On est vraiment très, très, très orienté vers soi, développement personnel lié à la spiritualité. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. On va aller voir dans un premier temps déjà avec le tarot, couplé avec l'oracle lunologie et j'ai rajouté un petit truc avec le petit oracle de la magie de la lune. Vous allez voir, on va regarder déjà quelles sont les énergies, le focus sur soi, les ressources que l'on a à disposition de cette pleine lune, ce qu'elle vient faire pour nous et puis, en même temps, on va aller voir un petit peu ce qu'elle vient nous challenger. Ok ? Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, bien évidemment, on ira détailler le professionnel et le sentimental pour voir un petit peu, bah pareil, ce qui est bénéfique éventuellement et surtout ce qui vient nous challenger aussi pour nous aider à passer cette période. La pleine lune, c'est quoi ? Les amis, la pleine lune, elle vient mettre un focus. Ok ? C'est comme si vous vous mettiez tout en pause d'un coup et que vous veniez faire un flash, mettre un gros coup de projecteur sur où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas ? Et bien entendu, bien souvent, pour savoir ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, il faut qu'il y ait des énergies fortes. Il faut qu'émotionnellement, ça vienne un petit peu chambouler un petit peu tout ça, que ce soit dans la joie ou bien dans les difficultés, je dirais, tout simplement pour qu'on s'en rende compte. Et c'est le rôle de la pleine lune qui est tous les 15 jours, non, de manière générale, une fois par mois, mais oui, une fois par mois, oui, c'est ça. J'allais dire n'importe quoi, c'est au bout de 15 jours, je me suis mal exprimée, au bout de 15 jours. Pourquoi ? Parce que c'était le 20 ou le 21 février, par là, vers cette période-là, on a commencé un nouveau cycle qui était la nouvelle lune en poisson. Donc, dans les énergies du poisson. Pour savoir dans quelles énergies on est au niveau des lunes, ce n'est pas compliqué, vous suivez les anniversaires, vous avez vos amis poissons, bon, vous savez que vous êtes dans la saison des poissons, ok ? Donc, la nouvelle lune a commencé à ce moment-là, donc ça a été un nouveau départ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'autour de la roue du Zodiac, le soleil et la lune sont venus au même endroit, créer une nouvelle lune, ok ? Donc, le soleil, il est toujours à cet endroit-là, il avance toujours tranquillou dans la saison des poissons, donc au fur et à mesure. Jour après jour, c'est les anniversaires, quoi, en gros, dans l'idée, voilà, avec le petit soleil qui est en poisson. Et puis la lune, elle court, clairement, la lune, elle va vite, je crois que c'est l'astre le plus rapide du Zodiac. Et tac, 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 et elle, elle a fait sa course. Donc, à partir du poisson, elle est passée par le bélier, le taureau, le gémeau, le cancer, le lion, et elle a grandi, 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 petit croissant, et puis ça grandit comme ça, et elle est venue en face. Elle est venue, elle est devenue pleine, en face du soleil, et en face des poissons, il y a la Vierge. Et donc, elle vient nous mettre un focus. Pendant les 15 précédents jours, on a eu énormément d'énergie qui nous ont poussé, encouragé, qui sont des énergies vraiment d'élan, je dirais, puisqu'on est sur la phase croissante. Donc là, voilà, on est sur la partie 15 jours après, sur la partie pleine lune. On va faire un petit focus, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on encourage, ce qu'on continue, etc. Et après avoir fait ce plein, oui, cette vision, on va dire, une fois qu'on a fait ça, hop, la lune, elle va continuer, et là, après ces quelques jours, puisque ça dure à peu près un ou deux jours avant, un ou deux jours après, elle va partir en phase descendante jusqu'à aller à la prochaine nouvelle lune qui sera embellée. Donc, elle va faire les six autres restants signes du Zodiac. Elle va finir sa course, en fait, tout simplement pour finir son tour. Et là, on va profiter des énergies descendantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les énergies descendantes vont nous aider à faire de la place, tout simplement, à laisser ce que l'on n'a plus besoin, ce que l'on a constaté en pleine lune qui n'était plus utile pour nous, pour nous aider à nous en délester et pour pouvoir faire place, encore plus de place, pendant ces 15 jours à ce qui fonctionne, à ce que l'on veut encourager et continuer. Et après, on ira en bélier. Vous voyez l'idée ? J'espère que vous avez compris le principe et que vous avez bien schématisé dans votre tête. Et sinon, il vous suffit d'aller voir sur Internet, il y a pas mal de choses qui vous l'expliquent. Donc voilà, allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc, on va aller voir un peu en énergie vierge ce que ça nous raconte. Oh, j'ai oublié le petit... J'irai le chercher après, le petit carnet pour vous lire la carte. La carte vous dit, vous êtes suffisamment bien. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose à retenir. Et c'est un état de fait. Nous sommes déjà suffisamment bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis ? Je voulais vous remercier déjà pour commencer de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Et merci pour tout. Merci également de me renouveler ma confiance... Pardon, je vais y arriver. À chaque fois que j'en parle, je suis émue en fait, c'est pour ça. Merci de me renouveler votre confiance, les amis, quant à mon nouveau projet de cœur que je vous ai proposé, que j'ai créé, que j'ai conçu pour vous. J'ai préparé énormément de commandes pour vous. Donc, merci du fond du cœur. C'est la marque qui s'appelle Mouti. C'est une marque de thé et infusion holistique, les amis. Si vous n'en avez pas entendu parler, si vous n'avez pas vu passer, eh bien, welcome, bienvenue, voilà. Sachez que dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout. Si vous désirez aller voir la vidéo de présentation, puisque j'en ai fait une, spécifique pour vous sur YouTube, où j'explique le concept. Et puis au fur et à mesure, va venir des vidéos pour expliquer produit par produit. En attendant, bien entendu, il y a un site internet qui détaille tout. Il y a les réseaux sociaux, bien sûr. J'ai un Instagram et un Facebook. dédié, donc, à Mouti. OK ? Et puis, le truc très important, les amis, puisque vous faites partie de ma communauté sur YouTube, et peu importe que vous soyez abonné ou non, les amis, il n'y a pas de droit d'entrée, ne vous inquiétez pas, mais que vous êtes de passage par ici ou que vous êtes intéressé à mon travail, eh bien, sachez qu'en dessous, c'est la première ligne dans mon descriptif de cette vidéo. Vous avez un lien sur lequel vous pouvez avoir une réduction pour votre première commande. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et surtout pour vos retours de dingue. C'est incroyable. Déjà, vous les avez intégrés à vos pratiques. Donc ça, c'était exactement ce que je désirais. Donc, c'était l'objectif de pourquoi j'ai fait ça. Donc, c'est incroyable dans vos pratiques spirituelles, énergétiques. C'est vraiment le point focus. Donc, je suis vraiment extrêmement ravie et surtout, vous en êtes plus que comblés. Vous êtes ravis de vos achats. Vous êtes ravis de tout, que ce soit du packaging, que ce soit du thé en lui-même, de la qualité du thé, que ce soit le concept en plus, puisqu'il y a un petit concept avec de la guidance à flasher en QR code. Bref, vous êtes extrêmement ravis et en plus de ça, vous me l'exprimez, que ce soit par des stories, que ce soit par des posts, que ce soit en Google Reviews. Franchement, mais juste incroyable. Votre engouement, il est incroyable et je vous en remercie infiniment. Et je suis juste super heureuse que mon travail vous aide et vous apporte d'une autre manière aussi dans votre quotidien. Voilà, c'était le petit point. Et puis, bien sûr, les amis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez des tirages aussi pour... Vous avez deux tirages par mois pour deux semaines, en fait. Les tirages, à chaque fois, il y a marqué le mois, mais c'est pour les deux semaines à venir et elles sortent le jeudi à 17h, tous les 15 jours. Donc voilà, et vous avez le tirage pour votre signe astro. Voilà, et bien je crois que j'ai tout dit. Les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie, surtout, et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, on est parti pour le tirage, les amis. Incroyable ces énergies ! Incroyable ! Franchement, c'est une pleine lune, attention ! C'est assez straight, c'est assez... C'est très, très clair ! Les amis, cette nouvelle lune, elle vient créer de la place. Mais quand je vous dis créer de la place, c'est-à-dire que vous savez déjà que, en fait, vous avez déjà la conscience, maintenant on vient créer dans la matière l'espace. Je vous explique ici. C'est marrant, la nouvelle lune en vierge est ressortie. Le signe de la vierge est ressorti, comme vous pouvez le voir. Et c'est sur le point de focus sur vous. Ici, point de focus. Ici, vos ressources. Ici, le challenge, le défi. Ok ? Les amis, avec la justice et la nouvelle lune en vierge, déjà, ce qui est très intéressant, c'est que l'on vous dit ici que par rapport à ce qui se passe, vous allez pouvoir voir quelque chose qui va se dessiner ou qui va avoir des répercussions ou une continuité, comme vous le voulez, comme ça vous parle par rapport à votre situation, jusqu'à, ce sera en août, la nouvelle lune en vierge. Quelque part en août ou septembre, en fonction, je ne sais plus, là, je n'ai pas le planning des lunes jusqu'à... Mais en gros, c'est ce que l'on vous dit, là. Donc, important, quand même. On vous parle d'une notion de temps important. De manière générale, à chaque fois, les lunes, les pleines lunes, ont une certaine concordance sur les six mois. Mais ça n'empêche ici qu'on vient vous renforcer le sujet. Ok ? Avec la justice, ici, en point de focus sur vous, on vient vous rappeler la notion d'équilibre. On vient vous dire l'importance que les choses soient équilibrées. Ici, on vous rappelle et on vous demande de vous interroger. Et quand je vous dis « on vous demande », c'est que par les expériences que vous vivez pendant cette période, ça va venir un peu tiraillé sur ce qui est déséquilibré entre ce que je donne et ce que je reçois. Vous connaissez, vous savez pertinemment que si on donne, on donne, on donne, on donne, on donne de nos énergies, de notre... Peu importe, on donne. Il y a un moment donné, c'est à l'épuisement. Pourquoi ? Parce qu'on ne reçoit pas suffisamment ce qui nous nourrit ou bien on ne prend pas le temps de se recharger. Donc forcément, il y a un déséquilibre. Ici, c'est ce qu'on va venir vous mettre en avant. C'est quelque chose que pour moi, vous avez déjà conscientisé. Ce n'est pas de la nouveauté. Vous n'avez pas débarqué aujourd'hui en disant « Ah ! » Je ne savais pas que je donnais à cet endroit-là deux, trois. Vous le savez déjà, les amis. Vous le savez déjà. Ici, on vient vous mettre en avant. Soit on vous donne l'énergie nécessaire, le courage peut-être que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour trancher, pour prendre des décisions, pour dire stop. Mais à l'inverse, si ce ne sont pas des énergies encourageantes, c'est des énergies qui vont venir d'une certaine manière un petit peu vous accompagner dans le chemin. C'est-à-dire un petit peu décider pour vous en disant stop. On n'attend pas que ces énergies-là soient là pour prendre des décisions à notre place. Surtout si vous en avez conscience. Plus vous en avez conscience, moins d'une certaine manière les énergies décideront entre guillemets pour vous. Mais je n'aime pas ce terme parce que ce n'est pas vraiment ça. Parfois, on vient nous mettre l'expérience en pleine explosion devant nos yeux pour que l'on se rende compte qu'on dise « Ah ouais, il était vraiment temps que ça s'arrête. » Vous voyez ? Mais parce qu'on n'avait pas trop conscience. Là, je parle vraiment de quelque chose en lequel vous avez conscience et qu'il va falloir déjà intégrer et prendre des décisions. Ok ? Avec la justice, effectivement, il y a une idée de trancher dans l'instant. La justice, elle regarde droit devant. Elle regarde ni à gauche ni à droite. Elle regarde droit devant à l'instant T. Elle dit « Ok, là je tranche ici pour que ce soit juste pour moi. » Et ça, c'est valable. Vers l'extérieur. Vers les personnes, envers les situations. Mais également, vous avec vous-même. Parce qu'ici, on peut voir très nettement avec les énergies de la Vierge, on peut voir très nettement un déséquilibre sur votre vie personnelle. Prendre soin de vous. Prendre soin d'un espace dont vous avez besoin, que vous savez être important pour vous. Prendre soin. Vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin. Les plaisirs peut-être. Ou, peu importe ce que c'est en fait. Il y a quelque chose ici, dans tous les cas, qui va venir mettre un point de focus sur un déséquilibre. Et il va être temps et vous allez avoir les énergies nécessaires pour soigner ça. Pour prendre soin de ça. Et il va falloir prendre des décisions. Votre force ici, les amis, c'est le chariot. Ça veut dire que, ici, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est acquis, cette énergie-là, dans cette situation, par rapport à ce qui se passe pendant cette pleine nuit, ce qui est acquis pour vous, c'est le chariot. Et le chariot, c'est pas rien. C'est le fait d'avoir le pouvoir sur soi. d'être dans son pouvoir personnel et de savoir guider sa vie parce que l'on sait juste pour soi. Et là, on vous dit que c'est acquis. Pourquoi ? Parce que soit dans une période précédente, soit au même moment de ce qui se passe ici, il y a quelque chose qui se libère sur un problème personnel que vous avez. Que ce soit un domaine de vie, que ce soit un conflit avec quelqu'un, que ce soit un conflit avec vous-même. Il y a quelque chose qui naturellement, et quand je dis naturellement, c'est que c'est un effet de circonstance. C'est pas naturellement parce que ça se fait par je ne sais quoi, vous voyez, par magie d'une certaine manière. Non, c'est pas forcément ça. Imaginons qu'au même moment, je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez. Imaginons que vous êtes en train ici de prendre une décision sur une reconversion et de prendre une décision sur une formation que vous avez à faire qui dure six mois. Mais, à côté de ça, vous n'avez toujours pas eu de réponse quant à quelque chose que vous aviez besoin par rapport à votre employeur ou par rapport à une partie de financement ou je ne sais quoi. Ici, on peut avoir à un moment donné, vous trancher, vous dites, mais de toute façon, c'est bon pour moi, moi j'en ai envie et si je n'ai pas cette réponse-là, dans tous les cas, je vais la faire sinon je vais regretter et donc j'ai, j'en sais rien moi, la possibilité, peu importe. Et au même moment, vous recevez la réponse dont vous avez besoin. Donc, il y a ce problème qui dure depuis, j'en sais rien moi, des semaines, des mois où vous n'obtenez pas la réponse et en même temps, cette prise de décision où il y a un moment donné, en fait, d'une certaine manière, l'expérience a été poussée un petit peu à l'extrême de la non-connaissance pour réellement savoir ce que vous voulez en fait. Et à partir du moment où vous avez tranché, vous avez dit, hé, moi dans tous les cas, je la veux cette formation et je vais la faire pendant ces six prochains mois. Comment ça va s'organiser ? Je ne sais pas, mais je vais trouver une solution. Peu importe que j'ai les réponses ou non. Et là, vous savez exactement votre détermination et en même temps, on vous libère de ce poids, au moins vous êtes fixé, peu importe que ce soit positif ou entre guillemets dans votre sens ou pas dans votre sens, au moins vous êtes fixé. Et ça vous libère pour vous donner toute la place à ce pouvoir personnel sur lequel vous vous êtes équilibré. Ça peut être en même temps comme ça peut être en décalé, mais vous voyez l'idée. C'est ça, le principe. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème perso, il y a quelque chose qui vous tenait à la patte là, comme ça, qui n'était pas résolu jusqu'à présent, qui traînait et qui est là en même temps ou qui vient de se faire. Vous venez peut-être d'avoir à disposition justement ces énergies parce que ça a levé un poids, levé quelque chose. Vous voyez ? Et on vous parle de la pleine lune en cancer et on a eu une pleine lune en cancer en janvier les amis. C'était ça puisqu'on était en saison du quai après-corne. Donc ouais, c'était en janvier. Il y a peut-être quelque chose qui a démarré à ce moment-là ou qui est venu se mettre en lumière et qui depuis a trouvé son chemin et a trouvé une résolution. Regardez voir pendant cette période, regardez voir si ça vous parle. Où ça vous mène ? Et quand je dis où ça vous mène, c'est quel challenge, quel défi ça vient à révéler ? Et ce n'est pas détaché. C'est pour ça que je vous dis où ça vous mène. Parce qu'ici, en fait, naturellement, par rapport à ce qui se passe ici, ce que je viens de vous décrire, naturellement, en fait, ça va avoir comme réponse, comme effet miroir, tout simplement, sur quelque chose que vous pensiez challengeant, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est avec vous, pour vous et grâce à vous. Mais effectivement, si vous n'utilisez pas ces deux énergies précédentes, effectivement, ça peut être challengeant. Et pourtant, c'est ce qu'on veut vous amener à voir, à révéler, à réveiller. Si je reprends mon exemple d'avant, qu'est-ce qui en ressort comme conséquence de ça ? De un, que vous savez exactement ce que vous voulez et que vous êtes prêt à prendre des risques pour ça, parce que c'est juste pour vous. Que vous avez une capacité de prise de décision et de trancher. Et en plus de ça, une fois que vous vous libérez de tout ça, vous constatez la place que vous avez. La place énergétique que vous avez pour avancer une fois que les choses sont mises en place. Donc, vous avez compris aussi que laisser traîner les choses peut-être. Ce n'est pas forcément l'utilité. Prendre trop son temps et à un moment donné, ce n'est pas non plus l'utilité parce que ça vient vous ronger et ça vient prendre trop de place et du coup, vous n'avez plus de place pour le reste. Donc, une fois que vous avez vécu cette expérience et que vous avez compris, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le fait qu'on va aller utiliser nos capacités sur lesquelles on a tranché parce qu'on est sûr que c'est ce qu'on veut et là arrive la phase on va le faire. J'ai les capacités, je démarre ce cycle et j'ai conscience que je ne sais pas où je vais très exactement mais j'ai conscience de mes capacités pour y aller. J'ai conscience d'avoir les outils nécessaires ou que je m'offre les outils nécessaires. Eh bien, c'est le battleur. Le battleur, il commence un nouveau départ. Il est inspiré, inspiré par le divin, inspiré par la vie, inspiré par l'énergie. Il suit une inspiration, il suit un chemin et surtout, il sait que grâce à son passé, grâce au cycle précédent et grâce à qui il est, bien ancré dans la terre, il a à disposition un tas de capacités qu'il a à sa disposition et qu'il peut utiliser à sa guise. Il a conscience de lui-même, conscience de ses, peut-être, lacunes mais aussi conscience de ses potentiels et conscience de ses outils acquis. Et tout ça, il les met sur la table et il dit ok, j'ai tout ça, allez, on y va. Et c'est là que vous prenez conscience que tout peut changer en un claquement de doigts, que rien n'est gravé dans le marbre, que en une minute, une seconde, une heure, trente jours, peu importe, les choses, elles peuvent changer comme jamais. On vous rappelle ici que rien n'est gravé dans le marbre. Les quinze précédents jours comme les quinze précédentes années, j'en sais rien, ou les quinze précédentes minutes ne sont pas le reflet ou la continuité, je dirais, de votre présent et de votre futur. Les choses peuvent changer. Pourquoi je vous dis les quinze précédents jours ? Parce qu'ici, on a la lune qui est montante. Ce qui veut dire ici qu'il y a cette idée qu'on construit des choses, on en déconstruit. mais c'est en construisant et en déconstruisant qu'on apprend et qu'on prend conscience des choses pour créer du renouveau, pour créer des choses. Ouais. Ouais, renouveau. Renouveau. Grâce à elle, on transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. C'est sa salité. Magnifique, hein ? Je vais vous rajouter donc les petites, le petit oracle de la magie de la lune. On va regarder en fait un conseil ou un mantra si vous voulez pour chaque positionnement. Donc, avec la justice et la nouvelle lune en vierge, c'est l'idée d'équilibrer, de trancher ici comme ça. D'accord ? C'était ce concept-là. On va voir ce qu'il nous dit. Il y en a trop. Il y en a trois. J'en veux qu'une. Sur la justice. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Ce n'est pas incroyable ? On vous donne la méthode en plus. Dingue ! Ok. Sur le chariot et le problème personnel à résoudre, c'est votre force qui est le pouvoir en fait que vous avez sur votre vie naturelle lorsque vous êtes inspiré, je dirais, et en même temps lorsque vous avez bien les deux pieds sur terre de la conscience de ce qui vous prend de l'énergie et ce qui pourrait aussi être plus en votre pouvoir qui pourrait moins vous envahir et que vous pourriez vous délester. Si je peux le résumer comme ça, c'est évident mais la responsabilité. On vous rappelle votre responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction, la direction, le chariot. Dans le chariot, il y a aussi effectivement de prendre le pouvoir de choisir un chemin, de choisir une direction, de dire ça, ça me va, ça, ça ne me va pas. Une fois que j'ai tranché avec la justice, quelle direction je prends ? Et avec le battleur sur Palace, ne doute pas de tes capacités intellectuelles. Non mais ce n'est pas incroyable. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Incroyable. Je vais vous chercher, excusez-moi, 30 secondes. Désolée pour les beaux micros. Je vous prends le petit lune, je vais vous le sortir. Pour vous lire la carte de la Vierge. Alors, donc, nous avons dit la pleine lune en Vierge. Sagittaire, balance, tu es avant. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer ? Il est bon d'être humble mais sans exagérer et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le ou la difficile ? La pleine lune en Vierge a besoin de réponses vraies. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra encore plus évidente. Faites attention au détail, le dur labor apporte des résultats. En phase avec la Lune, trouvez un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. Signification supplémentaire Ce tracas assez exagérément attire d'autres sujets de tracas. Avez-vous été trop critique ? Vous excusez remetterez-t-il les choses en place ? Cessez de constamment vous analyser. Élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. L'enseignement La pleine lune en Vierge est une période pour débarrasser votre vie, votre maison, votre bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne sert pas, de purifier vos énergies, celles de bain, méditation, etc. et de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle vous rappelle qu'il est toujours temps de se mettre à vivre plus sainement. Incroyable ! Voilà les amis pour le message général. On va aller voir le pro. Allez, qu'est-ce qu'on a à disposition sur le pro les amis ? Je vous ai pris l'oracle des sept flammes sacrées que l'on va combiner avec avec l'oracle du pouvoir personnel. C'est très, très focus, très deep pour cette pleine lune en vierge. Je vous le dis, j'ai pris les jeux en fonction, vous allez voir. OK. Pour cette pleine lune en vierge du 7 mars 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau professionnel ? La nature des pensées. Je prends les trois tout de suite. L'intelligence du cœur. OK. Et la compassion. OK. Très bien. Le message, il est clair. Au niveau professionnel, mes amis, il va falloir, j'allais dire mes amis vierges parce que c'est typiquement des énergies de vierge. Et je suis vierge, c'est pour ça que je dis ça. Et que je constate que beaucoup de personnes vierges ont vivent la même chose, mais ça, ce n'est pas le sujet. Mais là, c'est de manière générale pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se retourner contre vous au niveau professionnel et il va falloir en prendre conscience. Et quand je vous dis quelque chose, ce n'est pas dans la matière. C'est vous, votre manière de vous positionner, votre manière d'agir, votre manière de faire. Il y a quelque chose qui est en train de vous porter préjudice et sur lequel il va falloir prendre conscience. On est toujours dans cette idée de je donne trop. Ici, votre compassion et votre intelligence du cœur, ce sont des qualités extrêmement positives. On n'est pas du tout en train de vous dire remettez en cause qui vous êtes, comment vous êtes et tout ce qui fait votre beauté en termes de valeur et d'apport au monde. D'accord ? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se retourner contre vous. Ici, on vous parle direct d'entrée de la nature de vos pensées. Il y en a pour qui ? Pour certains ici au niveau professionnel. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de vous poncer le cerveau, de vous bouffer la vie et vos nuits par angoisse de surcompassion et de sur... hypersensibilité ou ouverture de cœur. vous donnez trop. Vous donnez trop de votre temps. Vous donnez trop sur l'importance que les personnes vont avoir que les personnes vont avoir sur vous. L'importance de leur avis, l'importance de vous prenez la responsabilité de... Mais comment elle a réagi ? Mais ça se trouve quand elle m'a dit ça, c'était parce qu'en fait elle pense ça et tatati et tatata. Des trucs dans cet ordre-là qui vous envahissent de trop. Et là, ça vous bouffe. Il va falloir stopper ça. Il va falloir en prendre conscience. Parce que la compassion c'est bien. La compréhension de l'autre c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça vous envahisse ou que ça vous bloque ou que ça vous empêche de vous positionner. Vous avez une intelligence du cœur les amis. Et on vous le rappelle. Et vos énergies d'intelligence du cœur elles vont être sacrément décuplées pendant cette période de pleine nuit. Observez la nature de vos pensées par rapport à ça. Est-ce qu'elles sont dans une sur-compassion envers les autres et donc vous vous mettez encore plus de côté ? Ou bien est-ce que cette sur-compassion non, pardon cette sur-intelligence du cœur vous l'utilisez à bon escient pour vous ? C'est-à-dire d'une part de se protéger. Je ne suis pas responsable de ce que les gens ressentent, interprètent, vivent. En revanche, j'ai cette intelligence du cœur qui fait que je peux orienter des communications, aller parler plutôt que de combler les trous. C'est un exemple que je vous donne pour tout de suite discuter ou mettre sur la table quelque chose que je sens être un point qui vient me dire il y a quelque chose qui n'est pas clair de ce côté-là. Plutôt que vous de vous poncer le cerveau à y penser toutes les nuits et à vous angoisser mais est-ce qu'elle va pumer mes machins mais ça se trouve elle a pensé si et que l'autre on ne sait même pas ce qu'elle pense, ce qu'il ou elle pense. J'ai envie de vous dire utilisez cette intelligence à créer soit de la communication soit quelque chose et vous aussi à réorienter vos natures de pensée. Avoir une clairvoyance, avoir une surempathie, avoir une hypersensibilité n'est pas un fardeau. Je le sais. je le sais que ça peut l'être quand on ne le maîtrise pas, quand on n'en a pas conscience et quand on le vit très très mal quand on est dans des énergies dites un peu non protectrices dans le sens où on peut parfois être pas bien. Moi j'ai des périodes où quand je ne suis pas bien je sais que c'est plus difficile pour moi de le vivre que quand je vais bien. C'est normal, c'est évident. Il faut en prendre conscience de tout ça parce que la nature de vos pensées va forcément orienter la manière dont vous allez utiliser votre compassion et votre intelligence du cœur. Et la nature de vos pensées ici on arrive au sujet parce qu'il y a l'extérieur il y a ce qui se passe réellement puis il y a vous. Si vous êtes tout le temps focus sur c'est des exemples que je vous donne pour que vous prenez conscience si vous êtes tout le temps focus sur j'ai peur de perdre les personnes j'ai peur qu'elles ne m'aiment plus qu'est-ce qui va se faire quand l'intelligence de votre cœur va parler avec la compassion qu'est-ce qui va arriver ? Bah direct les pensées vont venir tout de suite vous dire mais ça se trouve non mais j'ose pas aborder ce sujet parce que ça se trouve la personne elle ressent ça envers moi oh là là mais j'ai déclenché ça chez elle mais c'est parce que je voulais être. Parce que vous avez peur de quelque chose. Donc déjà revenez sur la nature de vos pensées qu'est-ce qui nourrit la nature de vos pensées ? Est-ce qu'on ne partirait pas du principe que déjà dès le départ être en compassion avec soi vous avez fait du mieux que vous pouvez vous savez que votre intention était bonne que c'était avec l'intelligence du cœur que vous l'avez fait maintenant que cette personne l'interprète à sa manière c'est d'une certaine manière sa responsabilité c'est pas la mienne moi je suis convaincue de toute façon que j'ai bien fait en revanche en revanche ça établit en fait ce n'est pas pour autant que j'impose les choses donc je vais créer un espace de communication avec l'autre c'est un exemple mais c'est pour vous donner le schéma je vais créer un espace de communication avec l'autre déjà pour que la personne je sens bien qu'elle a envie d'en parler peut-être ou pas mais en attendant je vais lui laisser la possibilité d'en parler et de demander parce que peut-être que moi mon intention était bonne mais qu'effectivement dans la forme j'ai peut-être loupé quelque chose je ne sais pas et bien ça on verra mais je ne commence pas à tout de suite me prendre toute la responsabilité prendre tous les en me disant bah oui c'est moi mais machin d'abord la nature de mes pensées est orientée sur la compassion envers moi et l'intelligence du coeur envers moi et ensuite je vois ce qui se passe en interaction avec les autres parce que oui vous ne faites pas tout parfaitement comme tout le monde et alors c'est humain non ? est-ce que vous toutes les 30 secondes quand il y a un truc qui vous heurte vous allez voir l'autre personne en lui disant ouais bon je sais que tu as fait ton mieux mais bon là tu m'as heurté et tout est de ta faute non c'est parce que vous faites bon alors vous avez le droit d'avoir la même chose de l'autre côté aussi vous voyez bon allez on va aller voir hop on va aller voir les précisions pour cette pleine lune en vierge au niveau professionnel sur la nature des pensées il y a un taf à faire de prise de conscience ici non je vais continuer parce que vous voyez vous avez le troisième oeil ouvert je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives est-ce que c'est pas ce que je vous disais il y a un travail au niveau du pro libérez-vous faites un travail en conscience peut-être d'écriture de méditation de ce que vous voulez pour prendre conscience de votre état à cet instant pendant cette période vous allez avoir mettez un focus sur votre ce que vous pensez comment vous pensez et votre manière de penser envers vous-même vous allez assez halluciner je pense et regardez également comment les personnes éventuellement dites entre guillemets négatives ou en tous les cas qui vous révèlent ou qui réveillent chez vous qui appuient sur ces boutons-là comment elles sont elles ont quelle place elles ont aujourd'hui pour vous dans votre vie et là va falloir faire un travail en conscience pour les virer je parle pas des gens je parle des pensées après les gens vous en faites ce que vous voulez bien entendu il n'y a pas de bonne manière de faire moi il y a des personnes que je sais qu'elles sont comme ça mais j'ai décidé de les garder dans ma vie pour plein de raisons qui me sont personnelles mais par contre je les vois plus à la même fréquence et pas dans les moments où moi j'ai du mal déjà dans mes énergies vous voyez c'est tout j'ai réajusté les choses voilà mais après vous pouvez aussi décider d'arrêter c'est comme vous voulez sur l'intelligence du coeur je suis déterminée ouais cette intelligence du coeur les amis c'est absolument pas de dire j'en veux pas c'est nul ou bien il faut que je sois plus dur ou quoi c'est pas du tout ça c'est le travail d'orientation d'une détermination à ce que votre intelligence du coeur soit à votre service et qu'elle ne soit pas quelque chose qui vous plombe et quelque chose qui vous ralentisse bien au contraire c'est un beau cadeau mais effectivement il faut avoir une certaine maîtrise de celle-ci et ça demande de la détermination parce qu'il y a des moments j'ai envie de vous dire à des périodes vous allez elle va être extrêmement bien maîtrisée et puis à des périodes pas du tout c'est comme ça et vous aurez beau avoir passé une période où vous la maîtrisiez super bien c'est pas pour autant que c'est acquis la période suivante vous voyez ici il y a une détermination à avoir et une réconciliation à avoir avec ça sur la compassion je révèle ma vérité ouais les amis c'est pas parce qu'on est en compassion c'est pas parce qu'on comprend les autres c'est pas parce qu'on on a en conscience les mécanismes de chacun que cette compassion est obligatoirement vouée à ce que vous soyez dans le dévouement ou bien dans le sacrifice ou bien dans le fait de ne pas révéler qui vous êtes dans cette place c'est à dire que je vais vous donner un exemple vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous qui vit quelque chose de dramatique c'est compliqué vous êtes en compassion vous êtes en soutien vous êtes présent et c'est pas pour autant que vous devez taire votre propre vérité qui vous êtes et dans vos énergies où vous êtes sur le moment c'est pas parce que vous êtes atteint que vous avez de la compassion je vais vous donner un exemple quelqu'un qui vit quelque chose de très compliqué qui fait partie de votre quotidien c'est pas pour autant que vous de l'autre côté vous êtes en train de vous éclater dans votre vie vous êtes en compassion certes en soutien avec l'autre certes vous lui laissez l'espace pour pouvoir être écouté être soutenu mais c'est pas pour autant que vous vous allez arrêter de vous éclater dans votre vie c'est pas pour autant que vous vous n'allez pas en parler c'est pas pour autant que vous vous n'allez pas continuer à être si vous êtes dans votre vérité sur cet instant parce que oui vous comprenez oui vous avez conscience oui vous ressentez même exactement la même chose que la personne ressent et ça vous embête mais c'est pas pour autant qu'il faut que ça prenne toute la place trop de compassion tue la compassion ok les amis ? les amis ça peut paraître un peu dur comme message j'en ai conscience mais attention ce sont des qualités extrêmement positives dans le sens c'est des qualités mais incroyables c'est magnifique d'avoir ces qualités là n'en l'oublions pas mais il y a un moment donné il ne faut pas qu'elle devienne que vous soyez esclave de celle-ci pour surcompenser des personnes qui ne l'ont pas par exemple en niveau professionnel alors j'ai pris mon oracle qui n'est pas mon oracle personnel mais qui s'appelle mon oracle qui a été créé par Amélie Fiol et ensuite je vais combiner avec l'oracle de la flamme d'Anka je vous explique l'énergie de la Vierge on a des énergies hautement de guérison qui sont de pair avec ces énergies là donc j'ai pris celui-ci pour voir un petit peu les problématiques que ça peut révéler pour que ça vienne peut-être percuter votre conscience vous voyez la solitude d'accord la flamme jumelle d'accord la jeunesse et le voyage ok alors les amis je souhaite vous dire quelque chose sur les flammes jumelles tout de suite c'est vrai que ça fait ça fait quelques temps parce que par rapport aux jeux que j'utilise et tout ça ces derniers temps la flamme jumelle n'est pas forcément beaucoup ressortie je tiens à vous faire juste un petit topo sur mon positionnement par rapport à ça ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait je crois aux flammes jumelles il n'y a pas de il n'y a aucun aucun problème là-dessus sur différentes croyances on va dire que pour ma part je pars toujours du principe que c'est ma vision c'est ma conception il y a des choses qui sont très très éloignées mais je me dis pourquoi pas vous voyez à chaque fois à chaque fois qu'il y a quelque chose je me dis pourquoi pas si il y a plusieurs personnes qui se réunissent qui ont la même chose etc pourquoi je n'y croirais pas en fait vous voyez c'est déjà de base moi ces choses là bon bref tout ça pour vous dire que par rapport aux flammes jumelles donc j'y crois c'est pas le sujet d'accord en revanche la manière dont c'est traité considéré et et le ce fameux parcours et surtout ce qu'on encourage implicitement à faire dans tout ça ça j'y adhère moins j'y adhère moins voire j'y adhère pas du tout et sans critiquer personne vous en faites ce que vous voulez mais moi dire et ça je vous l'ai toujours dit accepter tout et n'importe quoi de quelqu'un tout simplement parce que on est flammes jumelles et ben non je ne suis pas d'accord non peu importe ce qui est on n'accepte pas tout et n'importe quoi y compris des choses très graves tout simplement parce que on a une connexion et que c'est ma flamme jumelle et qu'on souffre et que c'est normal non non oui on passe tous par des phases de souffrance oui ça je vous l'accorde oui on a du travail à faire sur nous oui ok c'est tout point ça s'arrête là on va pas activer et réactiver des choses qui n'ont ni queue ni tête qui n'ont aucun sens dans l'expérience pour juste dire bah oui mais c'est ma flamme jumelle non voilà donc ça c'était mon petit sur ça je ne voilà parce qu'il y a quand même des choses graves et des choses qui partent dans tous les sens et c'est quand même n'importe quoi à mon sens voilà ça reste ma vérité et là j'avoue que oui je suis un petit peu dans le jugement mais parce que parce que c'est pas possible quoi j'entends des choses je vois des choses mais protégez-vous mais c'est pas c'est incroyable quoi moi ça me fait mal au coeur pour les gens quoi oui mais c'est ma flamme jumelle non non il n'y a pas de oui mais il n'y a pas de oui mais quand c'est inacceptable c'est inacceptable point voilà donc ici avec la carte de la flamme jumelle on va parler de lien de connexion avec les autres ok de connexion parce que je vous rappelle quand même que la flamme jumelle c'est une connexion spirituelle et l'objectif c'est de venir faire un déclencheur spirituel un chemin spirituel il y a une chance sur je ne sais combien que vous finissiez ensemble ou pas s'il y a quelque chose d'amoureux dans votre chemin mais la première chose c'est de venir faire un déclencheur sur un parcours spirituel et ça c'est important de le savoir ok qui est tout autre que les âmes soeurs et les choses comme ça donc ici on va parler de lien dans tous les cas on parle du lien à l'autre de ce que ce lien vient nous faire percuter ici ici il y a quelque chose sur la pleine lune où je ressens pour beaucoup que l'on va venir mettre en lumière une part de solitude en vous que ce soit réel le fait de vous sentir dans la solitude d'être dans la solitude ou bien quelque chose dans une situation où vous vous sentez très seul amoureusement affectivement amicalement ok cette solitude on peut peut-être ici dans cette période la pousser à l'extrême c'est à dire que l'expérience va vous montrer dans ce que vous allez vivre que vous allez être poussé à l'extrême de la solitude et ça peut être un petit peu challengeant à vivre ici c'est dans tous les cas quelque chose qui vient vous rappeler que d'une manière ou d'une autre il y a certaines choses sur lesquelles on doit les vivre seul ça c'est un état de fait il y a des situations il y a des choses des chemins des parties de certaines situations que l'on avance sur lesquelles on avance seul et on est obligé parce que c'est nous avec nous-mêmes et que c'est comme ça d'accord ? donc ça on vient vous rappeler ça donc l'expérience vient vous montrer ça et c'est extrêmement positif c'est pas du tout challengeant c'est juste que vous prenez conscience que bah oui c'est normal que j'avance seule sur ce point là ok et il y a une autre chose c'est cette solitude poussée à l'extrême ici qu'il va falloir prendre conscience pour guérir ou nettoyer ici pour pouvoir repartir sur de la connexion je vous explique ici pour certains c'est l'exemple que je vais donner pour que vous compreniez dans une partie de votre vie ou des situations de votre vie par surprotection peut-être parce que vous avez fait un travail en conscience peut-être parce que vous avez pris conscience justement de vos énergies de votre hypersensibilité bah plutôt que de vivre des choses plutôt que d'être au contact de trop de personnes vous vous êtes protégé en sans vous en rendre compte bien sûr c'est un schéma c'est un schéma normal et de protection et c'est pas je suis pas en train de dire que ce que vous avez fait c'est mal ou que c'est ou qu'aujourd'hui il va falloir tout remettre en cause mais vous allez voir ici en fait vous avez peut-être au fur et à mesure bah du coup créer beaucoup plus d'espace de solitude et du coup naturellement en fait vous êtes très seul et c'est pas c'est pas que vous le vivez mal pas du tout c'est ça en fait le truc c'est pas que vous le vivez mal c'est un état de fait et ici en fait ce que l'on vient vous amener alors pour certains on vient vous faire comprendre que c'est vraiment un schéma de protection et que vous avez beaucoup à y gagner à être en lien avec les autres et que c'est possible que les liens avec les autres se passent bien donc que vous pourriez reconnecter ça c'est pour les personnes qui étaient en surprotection et pour les autres on vous dit que vous êtes prêts vous êtes prêts ou vous êtes prêtes à repartir sur une phase où il va y avoir plus de liens plus de profondeur plus de connexion et ici on vous dit que vous allez être sur un ordre beaucoup plus spirituel en conscience des connexions qui se font vraiment aujourd'hui dans vos énergies du moment ça n'a plus rien à voir avec avant donc ici on vous dit vous êtes prêts vous êtes prêtes on va peut-être vous pousser dans le sens où on va vous faire des rencontres on va vous créer des situations dans lesquelles vous allez pouvoir vous connecter fortement et on vous dit ici soyez prêts à vivre une phase vraiment comme quand vous étiez et je parle dans l'énergie dans la dynamique absolument pas dans les mêmes schémas attention de quelque chose vraiment de comme quand vous étiez ado et que vous vous rencontriez du monde que quand vous étiez à l'école avec les différents copains etc et que il y avait cette énergie de spontanéité et bien ici la connexion avec les autres elle va se faire de cette manière et si on vous dit vous êtes prêts vous êtes prêtes vous avez guéri ce qu'il fallait avec les liens vous avez du coup été ou vous êtes à cette période dans une partie de solitude dans le domaine concerné et ici on vous dit après ça en fait vous allez pouvoir avoir la place justement vous avez fait la place vous avez bien fait le tour de cette solitude pour aujourd'hui être en conscience des liens avec les autres et plus on est en conscience du lien avec les autres plus on choisit plus on va vers des choses en conscience qui nous plaisent des situations des dynamiques qui nous conviennent qui nous nourrissent et plus on se sent libre plus on se sent en mouvement plus moins on se sent attaché et pourtant les connexions sont plus profondes c'est marrant avec le voyage et la jeunesse on vous dit vraiment que sur ces 15 prochains jours de cette pleine lune il y a une idée de nouveau départ d'élan clairement et d'une au printemps je pense que à la saison du bélier donc vers le 20 quelque chose comme ça 21 mars vous allez vraiment avoir cette énergie de renouveau dans les liens qui est d'une légèreté et pourtant d'une profondeur mais dans la forme et d'un élan vraiment de je me sens libre je vois il y a peut-être un voyage aussi qui va vous aider à tout ça mais il y a cette notion de c'est du déplacement mais c'est plus du mouvement quoi en fait il y a du mouvement dans tout ça c'est magnifique franchement c'est un superbe message on va voir les précisions avec l'oracle de la flamme d'Anka pour voir un petit peu je pense qu'on va nous montrer ce qui a été guéri tout simplement ou ce qui est en train de guérir pendant ces énergies sur la solitude le manque de confiance ouais souvent quand on est poussé à une solitude extrême ou qu'on s'impose une solitude extrême d'une manière ou d'une autre c'est parce qu'on n'a pas confiance en les autres parce que les autres nous ont déçus et que du coup on s'est dit pour mieux être servi je vais être servi que par moi-même c'est ça l'expression qu'est-ce que vous rigolez avec ma manière de dire les expressions parce que je les retiens jamais jamais dans le bon sens etc qu'à chaque fois c'est un débat en dessous de chaque vidéo genre on me remet l'expression et puis il y en a d'autres c'est non c'est l'inverse non c'est ceci c'est trop drôle puis surtout vous foutez de moi moi j'adore moi je suis j'ai pas de problème à ce qu'on rigole de moi tant que c'est dans la bienveillance vous voyez et c'est vrai que c'est une cata chaque fois je vous sors des expressions parce qu'en plus elle est trop bien imagée mais à chaque fois j'arrive pas à la ressortir comme il faut donc voilà bon dans tous les cas ici c'est la conclusion à laquelle vous êtes venu à un moment donné et sauf qu'ici on vous dit vous avez fait le tour oui vous avez de ce fait repris confiance en vous parce que peut-être que vous mettiez trop votre confiance sur les autres et du coup vous avez été déçu donc vous avez repris cette confiance mais un petit peu dans la je mets des grosses guillemets avec ce que je vais dire dans la haine de l'autre c'est-à-dire en réaction à l'autre à une expérience et aujourd'hui ici on vous dit maintenant vous êtes guéri de ça vous avez suffisamment utilisé cette expérience pour reprendre confiance en vous maintenant vous savez que vous pouvez avoir confiance en ce que vous faites et qui vous êtes et comment vous arrivez à prendre soin de vous à avancer maintenant on vous dit il va falloir reconquérir votre coeur sur le fait de réaccorder aussi votre confiance en les autres parce qu'aujourd'hui c'est plus équilibré c'est plus en confiance ok et ça pour moi ça a été nettoyé ici c'est guéri ok sur la flamme jumelle donc sur le lien lettre de la loi d'attraction ok les amis en fait ici d'une certaine manière vous n'avez pas grand chose à faire et je vous explique pourquoi si vous avez conscience de tout ce que je vous ai dit avant en fait naturellement du fait que si vous vous sentez prêt et que vous dites je suis prêt ou je suis prête naturellement vos énergies vont activer cette confiance et vont activer vos vibrations et si vous allez mettre naturellement la loi d'attraction à votre service parce que votre inconscient il a guéri parce qu'aujourd'hui vous êtes prêt ou prête à aller dans du lien comme je vous l'ai dit à votre sauce comme ça vous convient et ici il n'y a plus cette vibration de manque de confiance de peur vous voyez de peur de ne pas réussir à accorder sa confiance ou d'avoir peur d'être déçu et naturellement en fait vous êtes sur les vibrations en conscience et là ça débarque vous attirez à vous naturellement la lune le yin c'est j'attire vous pouvez écrire une lettre de loi d'attraction si ça peut vous vous aider dans votre rituel de pleine lune en plus sur la jeunesse et le voyage le blocage temporel ouais et ben ça y est ça y est ça y est les blocages qui étaient liés au temps qui vous paraissait long que vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi pas vous pourquoi les autres pourquoi vous ça bloque tout le temps pourquoi ça prend un temps de dingue peu importe ce qu'il y avait en termes de blocage limitant ici dans vos énergies par rapport au relationnel sentimental et ben ici on vous dit que cette pleine lune c'est le starter c'est le go c'est le les feux verts et que les blocages vont être levés magnifique c'est incroyable incroyable ces énergies c'est magnifique magnifique on termine avec les petits conseils qu'est-ce qu'on va prendre comme conseil les amis on va prendre on va prendre j'ai envie d'avoir j'ai envie d'avoir ben il est où pourquoi je ne le vois pas ben mance alors je ne le vois pas celui que je voulais mais si c'est c'est ce attendez non c'est celui-là alors attendez ne bougez pas je le cherche c'est parce qu'il est calé en dessous hop là voilà c'est parce qu'à chaque fois entre les cartes et la boîte je trouve que j'ai du mal à le repérer vous voyez la boîte elle est violette comme ça et les cartes elles sont comme ça et du coup à chaque fois je suis là mais il est où il est où et en fait je le retrouve là c'est l'oracle le super attracteur ça tombe bien hop on va aller voir ça le super attracteur quels sont les conseils qu'il peut nous donner pour cette pleine lune en vierge s'il vous plaît hop alors bon j'ai tout fait tomber allez c'est pas grave ça tombera pas plus bas lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers je suis mue par une foi puissante magnifique elles sont belles en plus ces gars c'est incroyable oh ah bah d'accord j'ai embarqué les cartes du jeu cartes explicatives hop j'en ai pas d'autres ouais ok mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives est-ce qu'on n'est pas sur la réponse par rapport aux professionnels les amis incroyable c'était le message du pro ça l'univers a de grands projets pour moi et il est temps que je les assume et ben voilà les amis ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a plu que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience les amis pour et ben vivre cette pleine lune du mieux possible que soit pour vous et surtout pour la créer ce que vous désirez et transformer et utiliser les énergies les amis ben je tiens à vous remercier déjà de m'avoir écouté jusqu'ici merci d'avance n'hésitez pas surtout à vous exprimer les amis si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce à mettre un commentaire et puis à partager au plus grand nombre si le cœur vous en dit et puis bien entendu et ben à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis vous pouvez aller également voir votre guidance les amis pour ces 15 prochains jours par Cignastro vous l'avez sur ma chaîne c'est la playlist de mars voilà et vous ne pouvez pas vous perdre c'est les seuls qui sont là c'est les derniers tirages voilà qu'est-ce que je voulais vous dire et ben je vous souhaite une très très belle pleine lune plein de beaux rituels plein de belles choses pour vous profitez bien prenez soin de vous surtout je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime abonnez-vous abonnez-vous